bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'août quelques informations pour démarrer vous pouvez même pendant ce mois d'août avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez également nos petits postes sur les réseaux sociaux sachez que il n'y aura pas de live mais que nous serons là le 31 août fidèle au poste à 20h30 et ensuite vous pouvez également consulter 12 si vous voulez avoir des compatibilités un horoscope votre thème astral et enfin si vous voulez soutenir notre travail soutenir notre chaîne vous appuyez sur votre ordinateur sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des petits cadeaux comme par exemple des réductions sur les consultations poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de ce mois d'août le soleil et bien entendu en lion et c'est le deuxième et le troisième des camps qui vont le sentir passer on va dire parce que effectivement surtout en début de mois il sera conjoint à mercure et ils feront des dissonances bon je pense pas que ça va beaucoup vous affecter vous les poissons d'abord parce que vous avez une capacité d'indifférence surtout quand les choses vous concerne pas directement cela dit vous avez aussi une capacité d'empathie et s'il ya un problème qui concerne l'un de vos proches par exemple là vous ferez tout ce qui est en votre possible pour lui rendre service c'est vraiment dans vos cordes et puis c'est votre mission sur terre vous êtes le sauveur n'oubliez pas bon on est dans la on est vraiment dans quelque chose de symbolique mais c'est vrai que le poisson il aime sauver les autres donc il y aura peut-être quelqu'un à sauver en début de mois donc jusqu'au 22 après c'est le premier des camps qui sera concerné par l'arrivée du soleil en vierge qui sera face à vous donc qu'est ce qui peut se passer union des unions avec jupiter qui est qui a fait quand même un travail parfois de séparation pour les poissons du premier des camps bon ça peut revenir sur le tapis à cette histoire séparation divorce mais aussi ça peut être le contraire c'est ça qui est difficile quand on n'a pas votre thème il peut y avoir rencontre il peut y avoir mariage donc voyez un selon votre situation mercure maintenant et bien mercure je vous ai dit qu'elle accompagnait le soleil en lyon en dès tout début de mois deuxième et troisième des camps seront concernés le troisième des camps ça va très bien se passer bon vous aurez des des bons contacts avec les gens sont eux qui auront des bons contacts avec vous mais pour le deuxième des camps ça va être un petit peu différent avec les dissonances peut-être que vous attendiez quelqu'un que vous aviez un rendez-vous que ça va être humide ça va pas vous arranger mais bon ça passera vraiment très rapidement d'abord parce que mercure est rapide et ensuite bon parce que finalement peut-être que ça vous concernera pas directement donc je pense qu'il peut y avoir un événement concernant un de vos proches après le 11 mercure sera en vierge et puis elle va faire les trois des camps les uns après les autres donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci tout le monde aura droit à mercure et donc à des discussions des échanges de nouvelles connaissances alors je sais pas où vous serez un mais que vous soyez en vacances ou au boulot de toute façon bon les relations devraient normalement pour le premier et deuxième des camps être plutôt sympathique avec pas mal de d'échanges intéressants seul le troisième des camps peut avoir un petit souci est déçu par quelqu'un à un moment ou un autre plutôt vers la dans la deuxième quinzaine ne donnez pas votre confiance trop facilement vénus maintenant et bien votre planète d'amour et d'argent elle commence le mois face à vous en vierge donc deuxième et troisième des camps seront concernés bon vous pourriez vous sentir aimé un c'est sûr puisque vénus est chez les autres c'est un symbole d'amour c'est possible que vous vous sentiez aimé et que vous de votre côté vous vous posiez des questions est ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas bon peut-être que vous aurez à vous décider c'est possible mais peut-être que c'est pas la peine de prendre une décision mais je crois que si on verra ça tout à l'heure avec mars donc des rencontres pour les célibataires c'est pas exclu mais bon vénus est rapide puisque à partir du 16 elle va occuper la balance et que là on parlera plus de sexe peut-être que de sentiments bien que bon alors ça va concerner le premier et le deuxième des camps de la balance donc votre premier et votre deuxième des camps à vous et donc je disais on parlera plus de sexe que de que de sentiments quoique vous vous poserez la question vous vous demanderez si ce que vous ressentez c'est du désir ou de l'amour et souvent le poisson a du mal à faire la différence vous serez confronté à ça je pense à un moment ou à un autre après le 16 bon mais après tout c'est pas des questions vraiment très ennuyeuse on en vient à mars et c'est là où je vous disais qu'il y aurait un choix à faire parce que mars bon elle va faire les trois des camps de la vierge pendant l'on tout le mois enfin bon elle va s'arrêter au milieu du troisième des camps qui aura vierge plutôt début septembre mais donc bon vous serez très nombreux à être concernés par cette opposition de mars à votre soleil et bon je me répète vous pouvez avoir un choix à faire une décision à prendre et vous serez bien embêté parce que il ya plusieurs voix un mars en vierge si vous voulez il ya une notion un petit peu de dispersion ou du fait qu'il ya plusieurs choix à faire ou plusieurs voies ce choix peut peut vous amener dans dans plusieurs directions c'est là où ça va être un petit peu compliqué et même si c'est sentimental et que vous avez à choisir entre plusieurs personnes et dans ce cas là en général il n'a aucun qui est bon hein s'il y en a trop ça annule ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui est le bon mais bon il est possible aussi un si vous êtes en couple et surtout deuxième des camps que bon l'autre vous prennent un petit peu la tête un qu'il est mauvais caractère par exemple et mon ma foi vous n'hésiterez pas pour une fois à lui dire ce que vous pensez disons vous allez ouvrir un peu les vannes et que vous vous exprimerez davantage ce qui vous contrarie et ça c'est vraiment un progrès je trouve où que vous soyez je vous souhaite à tous un excellent mois d'août pour plus d'horoscopes vous savez ce que vous pouvez faire le 32 10 rtl point fr où le site du figaro tv magazine on